Est-il geste plus banal que celui de nourrir votre voiture ? Et pourtant, c'est au terme d'une longue épopée que cette petite goutte est arrivée jusqu'à votre moteur. Une épopée à laquelle Thalès a d'ailleurs peut-être pris part. Voici comment. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de pétrole brut, soit 30% du volume transporté par pipeline en Europe, transite par le pipeline sud-européen, reliant la Méditerranée et ses importantes zones de production, à l'Europe du Nord et ses importantes zones de consommation. Sur les 769 km qui séparent Fosse-sur-Mer de Karlsruhe, le pipeline sud-européen approvisionne 4 raffineries et une plateforme pétrochimique. La mission de la Société du Pipeline Sud-Européen, SPSE, est d'assurer cet approvisionnement en toute sécurité et dans les meilleures conditions techniques. 50 automates répartis sur l'ensemble des installations recueillent en permanence les données nécessaires à l'exploitation qui sont transmises en temps réel au système de supervision. 99% du pétrole consommé en France est importé. Le terminal pétrolier de Fosse-sur-Mer est le principal point d'entrée du pétrole brut, avec près de 50 millions de tonnes et une capacité d'accueil de plusieurs centaines de navires pétroliers par an. Dès sa livraison, le pétrole est acheminé jusqu'au parc de stockage de Fosse-sur-Mer. Un manifold, système complexe de vannes, permet de l'aiguiller vers l'un des 40 bacs du parc de stockage d'une capacité totale de 2 260 000 m3. Analysé et identifié, le pétrole va pouvoir reprendre sa course en fonction de la demande des clients. Les caractéristiques des commandes, les possibilités de stockage et la capacité du pipeline déterminent un programme de transport qui répartit le pétrole par l'eau. Pour acheminer le pétrole, SPSE dispose de deux lignes. L'une d'un diamètre de près d'un mètre entre Fosse-sur-Mer et Karlsruhe, l'autre d'environ 60 cm entre Fosse et Lyon. Le tracé des lignes débute à partir de la région de Fosse, à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour arriver à hauteur de Karlsruhe-Knillingen à 105 mètres d'altitude. Le point culminant du parcours, 505 mètres, se situe sur les ponts rocheux d'Al-Eyrak dans la Drôme. Une faible amplitude qui contribue à réduire les dépenses d'énergie. Le débit de la ligne doit être assuré, quel que soit le relief rencontré ou les contraintes de frottement dans le pipeline. C'est le rôle des 12 stations de pompage, réparties sur l'ensemble du parcours. Depuis la salle de contrôle, le superviseur du pipeline pilote les différents paramètres des installations, pression, température, débit, consommation électrique et commande des différentes unités de pompage, pour adapter la pression dans les pipelines aux besoins opérationnels. Nous voici parvenus presque au terme de notre voyage. Les terminaux de livraison assureront à présent la liaison entre le pipeline sud-européen et les raffineries. ince. Les terminaux de livraison assureront aux champignons à répartiment. A l'étude de livraison assureront aux chibri de l'aventurent les répartions. Les terminaux de livraison assureront aux chibri de l'aventurent les pénétrées. Le inclusion assureont aux chibri de l'aventurent les véhicules. Sous-titrage ST' 501